... Nous reprenons cette matinée avec une troisième intervention de Milena Maglio et Virginie Féderbe, qui sont accompagnées par Martha Sprenzi également, du Centre d'éthique clinique de l'APHP. Donc cette fois-ci, nous allons aborder plutôt la question des patients vis-à-vis d'observations et d'enquêtes qui ont été faites pendant la crise Covid. Donc je vous laisse la parole pour cette première intervention et merci beaucoup d'être présente. Oui, merci beaucoup de l'invitation. Donc comme vous voyez, notre titre a changé par rapport à les titres que vous avez dans le programme parce que l'étude qu'on a faite, et notamment la parole des patients des proches, nous ont fait prendre conscience que notre titre n'était plus approprié. Donc on vient de terminer l'analyse sur cette troisième partie de notre étude. Et donc là, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est des pistes de réflexion pour repenser la responsabilité. Donc je vais tout d'abord vous présenter les centres d'éthique clinique de Cochin, pour les gens qui ne les connaissent pas. Donc les centres d'éthique clinique de l'APHP est nés en 2002 dans les silages de la loi Kouchner qui affirmait les droits des malades et la démocratie sanitaire. Et donc c'est la raison pour laquelle au centre d'éthique clinique, on s'intéresse beaucoup à la loi des patients et au lien de la médecine avec la société. Donc les centres d'éthique clinique ont comme activité principale la consultation d'éthique clinique, c'est-à-dire une aide à la décision médicale lorsque cette décision pose un dilemme éthique. Et il s'agit toujours d'une situation en cours pour un patient singulier et la consultation d'éthique clinique peut être saisie par des patients, des proches ou des équipes. L'idée c'est d'aller rencontrer toutes les personnes, les protagonistes de la situation, un binôme, toujours un médecin et un non-médecin, qu'ils soient philosophes, juristes, soignantes au sens large, psychologues, etc. Et après, on a une discussion en un staff pluridisciplinaire où participent des citoyens, des juristes, des philosophes, etc. Et cette discussion, on l'a fait à l'aide des principes de l'éthique biomédicale. Et après cette discussion, l'idée c'est de faire un retour à toutes les personnes qui ont été concernées par la situation. Une autre activité du centre d'éthique clinique est celle des protocoles d'éthique clinique. Et on le fait en général quand on a un questionnement récurrent sur le terrain. Par exemple, on a fait une étude sur l'arrêt de l'alimentation et de l'attraction artificielle. Ou encore, on fait des études lorsqu'il y a un sujet qui nous questionne à un moment précis. Et comme c'est le cas de cette étude de Covid qu'on va vous présenter. Et l'idée c'est toujours dans ces études de partir de ce qu'en pensent les premiers concernés. Une troisième activité du centre, c'est celle de la formation et l'initiation éthique clinique. Il s'agit de former les gens pour qu'ils puissent participer aux staffs pluridisciplinaires ou encore à la consultation d'éthique clinique. Donc, pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que l'attivité du centre d'éthique clinique était légèrement modifiée pendant la pandémie de la Covid. Donc, dans le sillage de la contribution du comité consultatif national d'éthique qui a souligné l'importance de la réflexion éthique, nous aussi on a décidé de poursuivre l'activité de consultation d'éthique clinique, de mettre en place parlement une étude d'éthique clinique sur la Covid-19 et aussi de fournir un soutien pour la gestion et la mise en place de celles qui ont été appelées les cellules éthiques de soutien et que le comité consultatif national d'éthique avait souhaité dans ces recommandations. Et cette activité de consultation d'éthique clinique et de soutien pour la gestion et la mise en place de ces cellules d'éthique, on la retrouve dans notre étude d'éthique clinique. Donc, cette étude, c'est le titre de cette étude de la question éthique liée au soin pendant la pandémie, qu'en disent les premiers concernés ? Donc, c'est une étude qualitative sur des entretiens semi-directifs qui ont été réalisés par un binôme médecin et non médecin, donc philosophe et juriste, à partir d'une grille d'entretien qu'on a faite en fonction de la presse de l'époque et de ce qu'on pouvait lire à l'époque, avec des professionnels de santé ou de médicaux sociaux ou de proches. Donc, l'objectif, c'est similaire à ce qu'on a entendu ce matin, de connaître les questions éthiques des professionnels de santé, des patients et des proches qui étaient confrontés à la crise sanitaire de la COVID-19. Et donc, il s'agit d'une étude en trois temps, c'est aussi des temps chronologiques. Les premiers temps concernent les consultations d'éthique clinique, et les appels qu'on a reçus au centre d'éthique clinique pendant le premier confinement national. Le deuxième temps, les lettres éthiques, donc il s'agissait de revenir a posteriori sur les questionnements rencontrés pendant les pics de la crise. Et le troisième temps, c'est un entretien d'éthique clinique dans des services qui ont été ciblés, parce qu'il s'agissait des services qu'on avait peu rencontrés dans les deux temps précédents de l'étude. Donc, l'analyse vient de se terminer maintenant, et en particulier l'analyse du troisième temps. Donc, qui nous avons rencontré ? Au total, nous avons rencontré 172 personnes, et ce que vous pouvez voir du graphique et des couleurs utilisées, les couleurs, le bleu, plutôt, représente les professionnels de santé, et le rouge représente les patients, et le vert, les proches. Donc, ce qu'on peut voir, déjà, un coup d'œil rapide, c'est qu'il y a une majorité des médecins et des professionnels du secteur sanitaire ou médico-social, une disparition des patients, et une quasi-ascense des proches lors des deux premiers temps de l'étude. Donc, pour nous, c'était une difficulté à faire émerger la voix des patients ou des proches, ce qui était un défi politique clinique, comme je viens de vous présenter. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des trois temps de l'étude, et des différents interlocuteurs, il y a des questionnements éthiques et des caractérisations différentes de la crise, il y a une émergence et la poursuite d'un questionnement autour de la responsabilité, et ces conceptions différentes de la responsabilité qu'on voit émerger ont en français la façon de concevoir et faire l'éthique, et aussi l'éthique clinique. Donc, on va, ces trois temps de l'étude, on va décliner ces différentes questions, donc la catégorisation de la crise, la conception de la responsabilité et l'implication pour la conception de l'éthique dans les différents temps de l'étude. Donc, je vais présenter les premiers temps de l'étude qui concernent les consultations d'éthique clinique pendant le premier confinement national. Donc, on a eu au total de cette partie 47 entretiens, en priorité avec des médecins. Pour un total de 23 saisines, donc c'est-à-dire pour 23 appels qui ont été faits au centre d'éthique clinique, dont les questionnements étaient différents. La plupart des questionnements qu'on a eu pendant la période de mars concernaient la CO2 en contexte de pénurie de ressources. Puis, on a eu un questionnement aussi, déjà nous avons contatté, trois personnes nous ont contatté pour être aidées dans la mise en place de ces cellules éthiques. On a eu deux citoyens, deux personnes qui nous ont appelées pour être aidées à rédiger leurs directives anticipées. Et, enfin, vers la période d'avril et mai, nous avons contatté surtout pour des questions d'accompagnement du médico social et de l'interdiction des visites. On a été contatté seulement six fois sur des cas singuliers, ce qui est exceptionnel pour le centre d'éthique clinique, et on a été saisis en majorité par des professionnels. Tandis que, d'habitude, les centres d'éthique clinique sont saisis 50% par des professionnels de santé et 50% par des patients ou des proches. Donc, si on veut caractériser cette première phase de la crise, c'est qu'on revient de saisine de ce que nous ont dit les interlocuteurs pendant cette première période, c'est le terme d'incertitude qu'il faut retenir. Et c'est l'expérience principale de la crise, ou du moins l'expérience qui est la plus immédiate, pour reprendre les termes du philosophe Jean-Luc Nancy, c'est les preuves d'une réalité inédite, où il y a tout un embranlement de certitude, de savoir, on perd la matrice. Et donc, on voit aussi que cette expérience de l'incertitude s'exprime sous des craintes, des questions humaines et des réactions qui sont différentes chez les uns et les autres. Donc, chez les médecins, c'est tout d'abord cette crainte du triage médical et donc, de là, une nécessité d'anticiper par des critères éthiques. On a peur de se dire qu'on a limité 300 malades en 15 jours. J'ai peur de me retrouver devant deux patients où il faudrait choisir. Comment pouvons-nous anticiper notre réflexion quant au futur tri de patients ? Peut-on éthiquement valider un éventuel tri entre plusieurs patients ? Et si oui, sur quels critères ? Comment l'assumer collectivement ? Donc, chez les médecins et les professionnels de santé, il y a aussi tout un questionnement quant aux difficultés à informer les patients et aussi à recourir à la volonté du patient, notamment si on ne peut pas respecter cette volonté. Comment demander aux patients s'ils veulent être réanimés alors qu'on ne sait pas si la réanimation sera possible ? N'est-ce pas les tromper ? Et encore, ces professionnels de santé voient qu'ils ont une sorte de devoir de limiter les risques de contamination et de là, ils approuvent certaines contraintes individuelles comme le confinement dans la chambre ou encore l'interdiction des visites. Chez les proches, c'est notre source de crainte, ils ont peur que leurs proches soient contaminées par des soignants et surtout, ils dénoncent un manque d'humanité de la médecine du fait de l'exclusion de la réaction du soin et de la réduction du soin à la préservation de la biologique. Donc là, on trouve des conceptions différentes du soin et du bien chez les proches et les médecins. On ne fait plus de la médecine en ce moment, dans le sens que la médecine a perdu son côté humain avec l'épidémie. Et pourtant, les proches ne revendiquent pas leur place au sein de la décision médicale. En cela, ils font confiance à ceux qui sont censés posséder le savoir et donc déclinent l'intervention du centre d'éthique clinique auprès de l'équipe. Et les citoyens, les deux personnes qui nous ont contactés, ils ont plutôt une crainte de leur condition de fin de vie et donc ils veulent, pour leur fin de vie, garder une certaine maîtrise d'où leur demande d'être aidés à écrire des directives anticipées qui soient valides quand il sera le jour. Donc, finalement, on voit que chacun semble défendre une position en fonction du rôle qu'il occupe dans les systèmes de santé et chacun revendique une certaine responsabilité ou attribue aux autres une certaine forme de responsabilité. Il semblerait qu'à ce premier temps de la crise, quand il y a eu le confinement national, il semblerait que la responsabilité est ce qui permet de faire face à l'inconnu, à l'incertitude. On voit que les citoyens revendiquent, même en temps de crise, leur droit à participer aux décisions concernant leur propre santé et s'inquiètent que leur volonté ne soit pas respectée le jour venu. Donc, ils veulent donc garder du pouvoir sur leur santé sans laisser toute la responsabilité de la décision concernant leur fin de vie aux médecins. Les proches rappellent au contraire l'importance de la dimension relationnelle dans les soins qui ne peuvent pas être sacrifiés au nom de la collectivité. Ils reconnaissent pourtant les médecins comme responsables des décisions en termes de priorisation ou de risque de contamination parce que finalement, il s'agit d'une crise sanitaire. Donc, c'est les médecins qui sont censés savoir. Et les médecins, eux, à ce moment-là, se trouvent confrontés à un double rôle. Ils doivent soigner son propre patient, leur patient, tout en maximisant le nombre de vies sauvées. Et donc, c'est là qui émerge chez les professionnels de santé et en particulier chez les médecins, un questionnement à propos de l'étendue de la responsabilité médicale. Tous les résidents vont être contaminés. Quelle est la part de notre responsabilité ou la responsabilité de l'EHPAD ? Donc, on voit que cette responsabilité médicale, la responsabilité du médecin, se trouve en crise, cette conception traditionnelle. Et c'est ce que Jonas, le philosophe Hans Jonas, appelait une responsabilité élevée et strictement circonscrite, la responsabilité du médecin. Et donc, comment définir, définir cette responsabilité du médecin ? Comme cette responsabilité qui commence avec la relation thérapeutique et prend fin avec la fin du traitement. Et donc, on voit que chez les professionnels que nous rencontrons, cette extension de la responsabilité, cette crise de la conception traditionnelle de la responsabilité est source de malaises. Du fait, qu'ils ne font après un appel à l'éthique. C'est ce qui les pousse à faire appel à l'éthique. Donc, on a, tout le monde, il y a une sorte de consensus sur la nécessité qu'il faut accompagner etiquement les équipes et les professionnels dans leurs décisions et responsabilités. On ne sait pas trop comment faire, pourtant. Et on voit que pour que les personnes qui sollicitent l'éthique à ce moment-là, les professionnels de santé qui sollicitent l'éthique, on voit qu'en ce contexte d'incertitude et d'ignorance, c'est la question « Que faire ? » qui prime. Et cette question prime sur celle de savoir comment le faire. Et donc, on trouve à ce moment une sorte d'externalisation de l'éthique et il y a une demande de recommandation de critères d'arbre décisionnel. Donc, c'est une sorte d'éthique par critère qui va émerger. Et toutefois, les appels au centre d'éthique clinique ont révélé des insuffisances d'une telle approche, du moins pour les soignants qui ont appelé le centre d'éthique et il souligne la nécessité de discuter de leurs choix décisionnels avec un tiers, qui soit un tiers externe, une pluridisciplinarité, qu'il ne s'agit pas seulement de soignants mais aussi d'autres personnes, non pour se dédouaner ou désengager de leur responsabilité étant doux, mais plutôt pour que des choix tragiques éventuels soient davantage partagés, démocratiques, assumés collectivement et ne révèlent pas de l'arbitrage médical. Donc, on voit que ce souci de partage, du moins chez les professionnels qui sont appelés et semblerait que la démocratie sanitaire soit une partie intégrante de la responsabilité médicale et finalement inséparable de l'éthique. Donc, je viens au deuxième état de notre étude qu'il s'agit de la réeletture éthique. Donc, on a fait 32 réeletture éthique et il s'agissait de revenir a posteriori sur les questions et les difficultés rencontrées pendant la période avant. Donc, il y avait un moment de réflexion et on voit que la plupart des gens qu'on a rencontrés provenaient du secteur sanitaire. La plupart de ces professionnels avaient été en contact avec des patients avec la COVID. Neuf de ces professionnels ont dû changer de service pendant cette période pour des raisons d'organisation de services et on a pu rencontrer un autre terme qui apparaît à ce moment de la crise à ce moment parce qu'on ne connaît parce qu'on ne connaît pas de traitement. Il y a une multitude de patients tous avec la même maladie et ces patients meurent vite et sont beaucoup et meurent vite et en plus les proches sont assents. Cela fait qu'ils font tout pour organiser les services pour pouvoir accueillir tous ces patients et aussi on se trouve surtout les professionnels et les médecins se trouvent confrontés à une recherche aléatoire de traitement efficace pour faire face à cette crise. A cette période-là il n'y avait pas de traitement et pas d'études menées donc on faisait un peu n'importe quoi au regard de notre formation et dans notre manière habituelle de réfléchir. Pendant dix jours ça a été n'importe quoi. Chacun y allait de son avis personnel en dehors de toute rigueur scientifique avec des arguments comme il faut bien essayer quelque chose sinon le patient va mourir. Cette situation inhabituelle a fait en sorte que la prise en charge des décisions était beaucoup plus rapide qu'il y avait moins d'attention au respect de l'intimité. Il nous parle de travail à la chaîne d'anonymisation des patients et d'automatisation des soins et aussi il y avait une information qui était donnée par téléphone aux proches et les patients étaient exclus de la décision et aussi les proches souvent étaient exclus de cette décision et en plus ils étaient exclus aussi de l'accompagnement de la fin de vie. Et pourtant les professionnels que nous avons rencontrés nous disent qu'ils ont fait face à la crise par des pratiques habituelles il y a eu aussi une solidarité entre les soignants et les soignants et la direction et donc pourquoi des pratiques habituelles pour faire face parce qu'ils nous disent que finalement les décisions et la prise en charge ont été faites en fonction des critères habituels dont cette balance entre bénéfice et risque et la collégialité qui était prébiscitée comme face à l'incertitude et aussi les soins palliatifs étaient faits comme d'habitude ce que nous ont dit les personnes que nous avons rencontrées donc il semblerait que l'habitude a servi pour apprivoiser l'inconnu l'habitude était quelque chose de rassurant à ce moment et comme le reconnaît le philosophe David Hume c'est l'habitude c'est un grand guide pour la vie humaine c'est ce qui permet d'ajuster des moyens à vous de fin et donc finalement on voit que ces professionnels que nous avons rencontrés ils ont l'impression d'avoir fait leur boulot à l'égard du patient individuel et aussi parce que finalement ils se sont adaptés à ce que la société s'attendait d'eux et on voit au sein de la société il y avait une sorte de souveraineté du principe de précaution et qu'est-ce qu'on entend par ce terme on entend le fait que ce principe c'est ce qui a autorisé un transfert de l'incertitude du scientifique du professionnel du médecin à la décision du politique et donc là on s'est trouvé confrontés à des recommandations dont l'objectif commun était de protéger toute la population et là les soignants les professionnels de santé ont été investis par les politiques d'une certaine responsabilité à l'égard de tous les patients les patients actuels les patients potentiels les patients futurs parce qu'il s'agissait d'une crise sanitaire et donc il y avait cet impératif dont on a investi on a investi les soignants de soigner sauver les plus grands nombres il y avait une pression de la société extrêmement forte pour soigner traiter et sauver il y avait aussi cet impératif qu'on a donné aux soignants de penser au collectif il fallait penser au groupe et pas à la singularité alors que c'est ça mon métier cela a-t-il modifié votre rôle soignant je suis content de ne pas être politicien moi je n'en devais que suivre c'est simple d'être critique par rapport au choix fait on a fait comme on a pu on a pensé le collectif plutôt que l'individu donc qu'est-ce qu'on trouve là on voit que cette responsabilité du médecin que c'est que Jonas considérait cette responsabilité strictement circonscrite ou une responsabilité particulière on voit qu'il a été étendu vers ce qui l'appelle et qui l'opposait dans les principes de responsabilité à la responsabilité totale et cette responsabilité totale que Jonas opposait à cette responsabilité du médecin finalement il l'apparente à la responsabilité politique ou de l'homme d'état et il nous crie l'homme d'état porte pendant la durée de son mandat ou de son pouvoir la responsabilité pour la totalité de la vie de la collectivité ce qu'on appelle le bien public donc on voit que là les médecins ce qu'ils nous disent c'est qu'il y a cette extension de leur responsabilité vers une responsabilité totale donc on voit ces principes de précaution et les principes de responsabilité à l'égard de toute la population ont donc contribué au fait que les professionnels de santé acceptent parfois de façon aveugle des recommandations et surtout cette acceptation aveugle il y avait surtout lorsque la prise en charge était relationnelle lorsque concernait la visite lorsque concernait la mise en bière immédiate et là il y avait un imprimat du principe de précaution et quand il y avait des exceptions qui étaient rares ce qu'ils nous ont dit pourtant ces exceptions qui étaient faites étaient peu respectueuses de la vie privée ou de l'intimité il y a eu un gros principe de précaution initialement et après on était tellement absorbé par les soins qu'on n'a pas pris le temps de penser aux familles je comprends la décision des autorités de limiter les visites car sinon ça aurait été ingérable au début on devait contrôler le virus on a eu plus de 700 patients Covid c'était énorme pour un petit hôpital comme le nôtre c'est honteux brutal au 21ème siècle mais au début c'était une bonne solution sinon ça aurait été bien pire donc ce que nous disent ces professionnels que nous avons rencontrés c'est que la réflexion éthique a dû être maître de parenthèse en raison de cette responsabilité tendue et de ce que la société s'attendait de beaucoup nous disent d'avoir agi un bon soldat on faisait un travail de soldat il fallait le faire mais ce n'est pas parce qu'il fallait le faire qu'on devrait poser notre cerveau au vestiaire le pire a été l'absence de questionnement donc ce qu'on a trouvé c'est que cette extension de la responsabilité du médecin est source d'une certaine détresse morale dans l'après-coup et il pousse un questionnement sur ce que veut dire être soignant donc qu'est-ce qu'on entend là par détresse morale par détresse morale on considère une sensation que certaines valeurs ou devoirs de soins ont été violées et quelles sont ces valeurs de soins qu'ils ont l'impression d'avoir violées c'est le fait de ne pas avoir respecté l'intimité et la vie privée des patients comme j'ai dit tout à l'heure ils ont aussi une certaine détresse morale par rapport à la priorisation ou la perte de chance qu'il y a eu éventuellement donc une perte de chance pour les patients qui sont non-Covid pour les autres patients aussi au fait qu'il y a une certains patients ont été exclus de la réanimation et qu'en contexte de pénurie de ressources des soins ont été dégradés il y a aussi cette détresse morale en raison de l'extension des critères de prise de décision donc ces critères j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient des critères habituels de prise de décision mais on voit que ces critères ont été étendus donc ce qui amenaient par exemple dans la balance bénéfice-risque à plus de traitements de sorte qu'il y avait à un certain moment une sorte de tabou à évoquer l'ostination de raisonnable il y avait une espèce d'incapacité à jeter l'éponge on avait l'impression que parmi ces décès il fallait au moins en sauver un c'est louable mais à quel prix et dans cette extension des critères de prise de décision on trouve aussi par rapport à la collégialité on voit que les tiers extérieurs de la procédure collégiale sont devenus en quelque sorte décideurs parce que ces tiers de la procédure collégiale parfois prenaient la décision sur le dossier sans voir les patients ou après avoir été après un seul passage dans le service et donc c'est une sorte d'éthique collégiale qu'on voit apparaître mais c'est une éthique collégiale sans les patients ou ses proches et cette détresse morale nous souligne c'est aussi que c'était une violence de l'information qui était donnée au téléphone aux proches et qui souvent n'était pas donnée aux patients et aussi le fait que les proches ont été exclus de l'accompagnement de la fin de vie et donc on voit que toutes ces sources de détresse morale et ces valeurs qui ont été violées du soin renvoient finalement au fait qu'ils n'ont pas respecté ce qu'on appelle les droits des patients c'est-à-dire le respect de l'intimité la confidentialité et la vie privée les droits à lasser aux soins les droits à l'information de qualité les droits à participer à la décision médicale les droits à ne pas recevoir des traitements lorsque résultent d'une situation raisonnable les droits à soins palliatifs et à un accompagnement de fin de vie donc il semblerait donc il semblerait que finalement pour ces médecins qui soulignent cette détresse morale de l'après-coup il semblerait que les droits des patients sont une partie intégrante du valoir du soin contemporain et soulignent aussi qu'il y a une sorte de difficulté une intégration complessa de ces droits des patients dans les pratiques donc je laisse la parole pour présenter la troisième partie de l'étude à Virginie donc le temps 3 de l'étude lui a été constitué de 93 entretiens 93 entretiens dont Milena l'a souligné il y avait beaucoup plus d'entretiens patients et proches puisqu'on a eu 49 entretiens avec des professionnels de santé mais 44 entretiens avec des patients et des proches donc les services qu'on a essayé de cibler étaient des services qui avaient peu été présents au premier et au deuxième temps de l'étude et on espérait au travers de ces services rencontrer des patients et des proches qui étaient passés par ces services ce qui s'est révélé très difficile d'où le recrutement de patients et proches via le réseau du centre d'éthique clinique alors le temps 3 de notre étude a montré que la crise après avoir été une crise de l'incertitude et de l'habitude est devenue en fait une crise de la confiance confiance tout d'abord des professionnels de santé qui après s'être questionnés quant à ce que veut dire être soignants perdent leur confiance dans la possibilité d'exercer leur métier ils se demandent jusqu'où va leur mission en termes de soins de santé publique et d'organisation sanitaire ils se demandent aussi jusqu'où un soignant doit-il s'exposer à des risques pour faire son travail je suis même prête qu'avant à accepter n'importe quoi de l'institution c'est différent de ce qui s'est pécou lors de la première vague on avait peur mais il y avait quelque chose de très stimulant il y avait une vision héroïque mais qui avait un sens donc les professionnels de santé après avoir assumé toute une part de responsabilité et de décisions qui allaient un peu plus loin que leur mission strictement médicale montrent cette perte de confiance dans ce qu'ils font et ceci est tout à fait en contraste avec ce que nous disent les patients et les proches qui eux renouvellent leur confiance dans les professionnels de santé et dans la prise en charge médicale française dont ils reconnaissent la performance technique j'ai confiance dans les médecins ils font tout pour sauver les gens alors bien qu'ils reconnaissent la grande performance technique et les soins de haut niveau qui sont dispensés dans notre système de soins français ils disent quand même qu'il y a eu des manquements et que ces manquements ont été enfin qui étaient des failles préexistantes bien avant la crise Covid et que la crise a été la lentille grossissante de ces failles déjà existantes l'hôpital public et la France m'ont sauver la vie mais il y a des choses qui dysfonctionnent il ne s'agit pas des problèmes récents la réorganisation des urgences la formation des médecins infirmiers ça a été volu alors vous me direz mais où est la crise de confiance du côté patient proche si les patients et proches réaffirment leur confiance et bien en fait la crise de confiance se situe à un niveau au-delà du simple niveau médical c'est une crise de confiance vis-à-vis du politique il y a une rupture de la confiance vis-à-vis des décisions politiques qu'elles soient institutionnelles ou gouvernementales crise de la confiance face à des décisions politiques qui ont concerné certes le sanitaire ce que nous disent les patients et les proches c'est qu'ils ont accepté les contraintes qui avaient pour but d'endiguer l'épidémie ils reconnaissent que c'était une nécessité face à la menace qui planait sur nous mais ils expriment aussi leur défiance et la limite de cette acceptation une limite qui est toujours franchie face à certains manquements alors les différents manquements sont le manque d'explication les profs les proches les patients et les proches réclament une explication et une justification des mesures qui les contraignent on entend tellement des chiffres de médecins qu'on n'arrive plus à savoir la vérité on nous a raconté tellement des choses différentes que les gens peuvent être suspicieux et défiant une autre limite à leur acceptation est celle de la souplesse des règles mise en place les patients et les proches disent accepter les mesures collectives jusqu'à ce que ces mesures les frustrent dans une situation de fin de vie ou une situation très personnelle où ils auraient aimé qu'il y ait des exceptions qui soient faites au cas par cas on a suggéré la direction de différencier les publics certains sont très fragiles mais ce n'est pas le cas de notre fille ensuite une autre limite est la limite temporelle on accepte les restrictions et les mesures liberticides mais pas si elles durent trop longtemps dans le temps le premier temps cela se comprend mais pas le deuxième temps on a dû être mieux préparé et enfin le dernier manquement qui marque la limite de cette acceptation est le manque d'attention porté à d'autres domaines que le Covid les gens constatent que le rapport coût-bénéfice dans les mesures atteint sa limite lorsque toutes les mesures contre l'épidémie amènent à faire rencontrer certaines difficultés à d'autres domaines pour les étudiants c'est catastrophique on va payer dans les deux ou trois années qui viennent donc on voit donc que la crise de confiance du côté des patients et des proches est une crise de confiance est une confiance dans le politique qu'il y avait au début de la crise mais qui s'est élimée à mesure que la crise a duré et vous allez voir que cette distinction qui est faite entre la sphère médicale et la sphère politique est d'autant plus prégnante lorsqu'on s'intéresse à la notion de responsabilité il y a une distinction très forte entre ce qui relève de la responsabilité médicale et ce qui relève de la responsabilité politique tout d'abord les professionnels de santé eux s'interrogent sur la responsabilité élargie qui leur a été confiée et sur leur rôle de décideurs au-delà de ce qui relève de la médecine en tant que médecins on nous a donné une place qui n'est pas la nôtre on nous a donné trop de pouvoir de décision hygiène étriche fin de vie visite on devait tout décider mais les patients et les proches eux distinguent bien ce qui relève de la décision médicale d'une part et de ce qui relève des décisions politiques face à des professionnels de santé qui ont l'impression d'avoir été tout puissants et peut-être d'avoir dépassé les limites en décidant pour des choses qui n'étaient pas médicales les patients eux ne tiennent pas les soignants pour responsables responsables au sens où on peut imputer une faute morale où on peut les tenir pour coupables des décisions qu'ils ont prises les patients et les proches reprochent le plus souvent les décisions aux institutions ou aux décisions politiques je ne veux pas aux soignants mal institutionnels de ne pas leur donner un discours clair par ailleurs ils ne revendiquent pas une plus grande responsabilité dans des décisions médicales puisque les patients et les proches reconnaissent qu'en matière de médecine les professionnels de santé sont les plus à même de les aider à décider puisque c'est eux qui possèdent un certain nombre de connaissances mais ils revendiquent une responsabilité plus forte au niveau politique Il faut des recommandations pour les soignants mais des décisions politiques ne devraient pas être prises sans concentration citoyenne Et parallèlement à ça face à toutes les décisions politiques qui ont été prises pour endiguer l'épidémie les personnes souhaitent et revendiquent une plus grande responsabilité individuelle puisqu'ils auraient aimé pouvoir participer aux décisions collectives qui avaient été prises et ils ne demandent pas ça à but égoïste ils ne demandent pas une plus grande responsabilité individuelle pour être responsable de leurs propres décisions et de leurs propres mesures mais ils le demandent en pensant au collectif Agir pour soi et pour le collectif ça va ensemble Alors que nous apprennent ces entretiens qui font ressortir la dimension essentiellement collective et politique de cette crise en matière d'éthique Il s'avère que l'éthique que fabriquer l'éthique est une affaire de société et non pas seulement de médecine Les professionnels de santé eux de leur côté dans ce troisième temps de l'étude s'inquiètent des conditions d'exercice de leur profession ils sont passés de la question que veut dire être soignant donc une question essentiellement de vocation à la question comment faire mon travail une question très pratique où ils se demandent en pratique comment ils peuvent intégrer tout ce qu'ils ont appris de la crise Alors que les patients et les proches eux soulignent vraiment les valeurs fondamentales et intouchables qu'ils souhaitent dont ils veulent voir le respect tant dans la société que dans la médecine Ils constatent que la médecine est aujourd'hui l'affaire de décision politique et que donc dans les décisions politiques il faut qu'un certain nombre de valeurs soient respectées Alors ces valeurs intouchables que soulignent les patients et les proches c'est d'abord les soins de base ils veulent qu'on leur prodigue des soins de base et pas seulement des soins de haut niveau J'avais des angles très très longs et j'avais besoin qu'on me recoupe pour l'appréhension lors de leur éducation J'ai demandé à aller aux toilettes et me mettait à une couche J'avais soif et la bouteille d'eau était devant moi sans que je puisse l'ouvrir On m'enlevait le plateau sans que je touchais car je ne pouvais pas retirer le film Ensuite une autre valeur de base qui semble avoir été bafouée pendant cette crise est l'ensemble des conditions minimales pour mourir et faire son deuil Les gens devraient mourir chez eux J'ai fait l'expérience de fin de vie non négociée L'entraiment était une erreur On n'a pas pu se réunir même si c'était un plein air On était trois les autres étaient loin et on parlait par téléphone Ensuite une autre valeur fondamentale que revendiquent les patients et les proches est la préservation nécessaire du lien humain On est des êtres sociaux On ne pourra pas trouver une solution pour le manéginiste Et enfin il semble que ce qui a manqué le plus aux patients et aux proches n'est pas tant d'avoir pu décider des décisions médicales mais d'avoir pu comprendre et d'avoir obtenu une communication et une information adaptées On m'a expliqué puis on m'a demandé que vous voulez faire alors que je ne me souvenais même pas de ce qui avait été dit Ainsi à l'issue de ces trois temps on peut essayer de répondre à la question de départ qui nous avait été posée à savoir qu'est-ce que fabriquer l'éthique en temps de crise Fabriquer l'éthique n'est pas sans évoquer l'idée d'une nécessaire créativité et inventivité pour faire face à des situations imprévues qui nous plongent dans l'incertitude et nous déconcertent dans nos habitudes Au fil de la crise les façons de concevoir la responsabilité et de faire de l'éthique ont évolué en fonction des interlocuteurs et du temps Ce que montre notre étude c'est que traditionnellement la responsabilité médicale est un rapport de responsabilité d'un médecin vis-à-vis d'un patient Or la crise a tout à fait remis en cause cette conception en étendant la responsabilité à l'égard d'un groupe Il s'agissait pour les professionnels de santé de sauver le plus grand nombre et de prendre en considération l'ensemble des patients actuels et potentiels D'où le besoin pour les professionnels de santé de recourir à l'éthique pour partager des responsabilités dans la prise de décision qui était trop lourde à porter seule Durant cette crise les professionnels de santé ont accepté l'élargissement de leurs responsabilités mais ceci a été la source d'une détresse morale Dans ce temps-là l'éthique a alors servi à réfléchir à la manière d'intégrer les droits des patients dans les pratiques de soins Ce qui est intéressant c'est de voir que les professionnels de santé font alors appel aux droits des patients qui est une voie collective pour réintégrer la relation envers le patient singulier Mais un petit peu en contraste de ce que nous disent ces professionnels de santé on a les patients et les proches qui eux n'en sont plus à revendiquer le respect des droits des patients mais nous invitent à dépasser le droit des patients et la démocratie sanitaire démocratie sanitaire définie comme l'intégration des usagers dans l'organisation sanitaire Les patients et les proches veulent avant tout le respect de valeurs qui leur semblent fondamentales dans la médecine comme dans la société et c'est ça à leurs yeux l'éthique Et ces valeurs ne sont pas forcément transposables dans le droit d'où à nos yeux la nécessité de ce travail d'éthique clinique qui consiste à aller à la rencontre de ces valeurs à écouter les patients et proches et à faire entendre leur voix Je vous remercie Merci beaucoup je ne sais pas si Martin tu veux te joindre à tes deux collègues merci pour cette intervention qui était passionnante et l'enquête était passionnante ça complète bien le tableau puisque nous on n'avait pas travaillé sur les patients ni les proches c'est intéressant ça m'a beaucoup fait penser vous avez parlé de Jonas sur la responsabilité mais toutes les réflexions aussi de Paul Ricoeur sur le concept de responsabilité qui précisément disait que nous étions à un moment de crise déjà dans les années 70 et 80 entre deux conceptions de la responsabilité l'une trop limitée trop restreinte trop restreinte celle que l'on attribue aux médecins celle que Jonas appelle circonscrite cette responsabilité finalement morale pénale, individuelle pour faute et donc qui est effectivement une responsabilité dont il faut faire preuve mais qui ne suffit pas et une responsabilité trop grande trop limitée la responsabilité globale et totale qui est aussi une forme de dilution des responsabilités et de délégation à des institutions politiques qui nous dépassent de l'exercice quotidien de la responsabilité et donc c'est entre ces deux entre une responsabilité trop limitée une responsabilité trop illimitée que se loge la responsabilité prospective politique sociale de Hannah Arendt et de Paul Ricoeur et je crois que c'est une belle illustration votre travail de ce type de responsabilité qui finalement se règle et se joue dans des collectifs sans être hélas dans un collectif qui intègre les patients donc c'est intéressant qui eux-mêmes deviennent responsables des valeurs fondamentales du soin au même titre que l'était le médecin ou le soignant préalablement donc je trouvais ça vraiment excellent merci beaucoup alors on va passer aux questions il y en a une au fond et puis ensuite une ici oui merci c'est vraiment passionnant cette je vais dire cette analyse qui a été faite un peu avec plusieurs étapes et vis-à-vis de plusieurs publics avec des évolutions sur la crise de confiance je me demande s'il ne faudrait pas rajouter une couche liée à ce qui s'est passé au début de la crise qu'on voit d'ailleurs se repasser avec la crise avec la guerre en Ukraine qui est la responsabilité médiatique et la responsabilité des soi-disant experts qui interviennent dans le monde médiatique là il y a eu ça a été évoqué brièvement il y a eu une extrême le goré en provenance d'ailleurs de médecins du mont comment dire du mont estampillé qui pouvait notamment pour les patients et les proches entraîner une confusion et des citoyens une confusion extrême sur la vraie nature de la crise donc je me demande s'il ne faut pas rajouter une couche de cette nature éthique des experts éthique des médias et peut-être pour compléter cette question que pensez-vous de l'absence de la parole des proches justement la parole des patients dans l'espace médiatique qui a été quand même un des gros marqueurs de cette crise en effet c'est la question des médias dans les entretiens c'était très fort ressurgi tout le temps donc effectivement quand on parle d'information communication c'est exactement ça c'est réintégré tout c'est déjà présent et c'est très fort dans nos résultats on a présenté qu'une partie des résultats mais c'est quelque chose qui émerge vraiment très fortement dans presque tous les entretiens aussi parce que ce qu'il faut voir c'est une temporalité différente de ces entretiens les entretiens avec les patients les proches c'est surtout dans l'après-coup après une année donc on a fait ou en tout cas c'était passé presque une année de vraiment le premier moment et donc il y a même une vision différente un temps qui est passé parce que je pense que les proches tout au début n'auraient pas dit la même chose de ce qu'on dit quand on l'a rencontré après oui effectivement juste je complète c'est vrai que ça a pris beaucoup de place dans cette parole vous avez tout à fait raison et ce qui est intéressant dans ces commentaires des proches et des patients sur l'information c'est que on pense toujours que l'information c'est une condition de la confiance en fait et en fait on voit bien qu'à certaines conditions notamment l'information il y en avait trop elle était incohérente donc les gens ont dit vraiment ça et dans ce cas là l'information ne fait que en fait engendrer de la méfiance et surtout quand l'information est comment dire coupée aussi de la communication qui est quelque chose de plus de beaucoup plus large et de symétrique et donc il y a beaucoup de réflexions là-dessus et ça fait penser au travail de Honora O'Neill qui est cette philosophe kantienne qui a mis vraiment en évidence dans un livre très important le fait que la pratique de l'information à certaines conditions ne conduit pas à la confiance mais plutôt à son contraire donc c'est très fort dans les entretiens Oui bonjour merci beaucoup moi je suis médecin mais représentante enfin conseillère d'une association de patients et je il y a une chose que je n'ai pas comprise à la dernière ligne de votre de votre dernière slide où vous dites que les patients demandent plus mais en fait le le sens de la santé au sens de l'OMS c'est c'est tout c'est à dire que effectivement de couper les ongles de donner à manger ça rentre exactement dans la même chose et à un moment vous dites quelque chose que moi je retrouve tous les jours parce que j'ai des malades qui sont très lourds et quand on leur demande une décision mais qui disent qu'en fait ils ont été tellement submergés qu'ils n'ont pas compris enfin ils n'ont pas encore assimilé tout ce qu'on leur avait dit avant c'est quelque chose que moi je vois quotidiennement et donc je ne crois pas enfin je ne sais pas mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose en plus c'est exactement la même chose qu'on vit tous les jours qui a été exacerbée mais sinon de nature ça me semble être exactement la même chose merci beaucoup c'est tout à fait une des conclusions des leçons qu'on tirait des entretiens c'est de se dire mais est-ce que vraiment ce qui est mis en valeur par les patients des proches ce qui nous remonte est-ce que c'est vraiment des choses liées à la crise Covid ou est-ce que ce n'est pas simplement la crise qui nous a donné l'occasion de les écouter sur ce point là et qui fait ressortir des failles déjà existantes tout ce que vous avez souligné tout à l'heure le fait que c'est des effets de système de choses qui existaient dans les politiques de santé depuis 10 ou 15 ans c'est ça ça dépasse quelque part les droits des patients et ce n'est pas parce que c'est seulement pendant la crise mais ça renvoie à la situation normale on peut dire dans laquelle on réduit parfois le respect des droits des patients à des droits formels comme on dirait c'est-à-dire l'obligation d'information le consentement libre éclairé et d'autres le respect de la confidentialité etc or ça montre bien que ces droits des patients entendus dans ce sens restrictif et formel sont au mir compte de respect de valeurs plus larges et qui sont des valeurs qui ne sont pas des valeurs du patient ce sont des valeurs humaines des personnes en dehors de leur statut on peut dire que c'est quelque chose d'essentiel je ne suis pas d'accord du tout avec la notion de la relation thérapeutique médecin qui serait en 2020 en France qui aurait été en 2020 et qui serait en 2022 centrée sur le patient parce que ce n'est pas vrai nos généralistes reçoivent des milliers d'euros par an quand ils se comportent bien par rapport à ce qui est considéré par nos autorités comme bon pour la santé publique c'est indéniable ça on a vu le scandale des patients qui savaient que leur générique enfin leur nouveau traitement substitutif d'insuffisance thyroïdienne avait un problème galénique que ça leur donnait des effets qui n'étaient pas ceux de l'ancien médicament ça a été nié au long de ce que c'était l'intérêt etc on voit que la loi Bachelot a fait que les impératifs économiques pèsent sur les médecins qui prennent leurs décisions sur la durée d'hospitalisation les admissions etc donc je crois que là les philosophes doivent revenir à la réalité et puis il y a aussi le fait que quand on demande aux gens de prescrire moins d'antibiotiques c'est aussi pour éviter les résistances et ça c'est très bien mais aussi des contraintes économiques et des incitations économiques plus la corruption par l'industrie pharmaceutique qui fait que des gens continuent à vouloir préconiser des traitements anti-Alzheimer inefficaces et riches en effets secondaires le dernier né il donne des hémorragies cérébrales bon voilà donc dire que c'est la relation singulière on ne s'intéresse qu'aux patients quand on a des médecins qui sont très souvent corrompus passons sur le fait que ceux qui veulent le soutien de l'homéopathie on le leur refuse alors que ce n'est pas toxique et qu'on a de la polypharmacie etc et je voulais aussi dire que moi j'ai beaucoup de respect pour votre centre éthique vous aviez fait des choses vraiment très intéressantes que j'avais assisté mais là je ne suis juste pas d'accord avec deux avec donc ce que vous posez comme préliminaire et votre conclusion quand vous concluez que les patients veulent trop alors là j'avoue que je suis un peu en colère contre l'espace éthique Île-de-France mais je crois que c'est eux qui sont dans la raison quand ils viennent de redécouvrir que le problème c'est qu'on a des très bonnes lois qui ne sont pas appliquées ou qui sont dévoyées c'est vraiment mon problème moi qui suis psychiatre bambologue bénévole depuis 30 ans c'est ce que je vois tout le temps la loi Kouchner elle a mis très longtemps à être acceptée par les médecins et la loi sur la personne de confiance s'est dévoyée en permanence les droits la charte de 2002 des patients en EHPAD la loi du 5 mars 2017 elle est niée tout le temps donc si déjà les patients et leurs familles pouvaient avoir droit au respect des excellentes lois qui existent ce serait déjà énorme donc vraiment je ne suis pas d'accord avec votre étude alors tout d'abord préciser là ce qu'on a reporté c'est le résultat de l'étude donc ce que nous ont dit les médecins et moi je suis tout à fait d'accord avec vous et je reprends cela Foucault que la médecine est déjà une pratique sociale et seulement une partie concerne l'individu particulier je suis tout à fait d'accord avec vous et là c'est ce que nous ont dit les médecins donc là on reporte les résultats ce que nous ont dit ces professionnels de santé mais sinon c'est indéniable que seulement une petite partie de la médecine concerne cette relation avec les patients singuliers quant à la question des patients qui veulent trop donc c'est pas on ne dit pas que les patients veulent trop mais que peut-être là c'est pas ils ont dépassé la question des droits des patients mais ce qui est important c'est que cette loi Kouchner ce droit des patients et la démocratie sanitaire doit être quelque chose de reconnu pour les professionnels de santé ils doivent reconnaître ça ils doivent reconnaître les droits des patients ils doivent reconnaître ça pour donner cette occasion aux patients de donner leur voix et d'exprimer leurs valeurs et c'est ça ça doit être reconnu totalement par les médecins et c'est une opportunité notamment pour les patients des proches pour dire où mettre leur valeur alors il y a une question de Mathieu merci beaucoup je trouve ça vraiment passionnant en particulier la progressivité de la réflexion dans le temps parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qu'on a découvert je voulais revenir sur la responsabilité médicale et la responsabilité élargie parce que la responsabilité élargie j'ai l'impression que les soignants on l'a découvert à la deuxième ou à la troisième phase à la première phase on l'a exercé sans s'en rendre compte et la question est de savoir si c'est possible en fait aujourd'hui et demain si ça nous réarrive que les mêmes personnes exercent une responsabilité médicale une responsabilité élargie moi mon impression c'est que la responsabilité élargie elle est tellement large elle est tellement complexe qu'elle empêche aussi un peu d'être dans la relation singulière et d'exercer la responsabilité individuelle il y a eu beaucoup d'organisations de travail où finalement certains médecins étaient en position d'exercer une responsabilité individuelle dans une relation de soin c'est-à-dire en quoi de rester sur le terrain au lit près des patients et d'autres ont été un peu sortis pour avoir cette vision d'une responsabilité élargie de la prise en charge des intérêts collectifs des problématiques du tri parce que la difficulté elle est liée aussi tu as parlé de frustration des médecins de la réflexion en fait le temps de l'action il empêche aussi quand même beaucoup le temps de la réflexion et quand il y a des afflux massifs de patients pensez pensez les concepts du tri pensez l'organisation de la réorganisation de l'hôpital en fait c'est pas possible c'est-à-dire qu'on ne peut pas on ne peut pas tout faire et donc j'ai l'impression que ces responsabilités elles ne sont pas au même moment et peut-être pas par la même personne c'était une remarque et je veux bien vous entendre réagir il y a eu un malaise vis-à-vis de ça c'est une vraie question et alors mon expérience parce que moi j'ai fait des entretiens surtout en réanimation dans le second temps c'est qu'en fait il y a une vraie discussion parmi les praticiens sur comment concevoir cette interaction entre la responsabilité individuelle vis-à-vis d'un patient et la responsabilité collective et il y a eu vraiment toute une palette de positions assez différentes et je pense que c'est un chantier peut-être de réflexion alors ce qui ce qui n'a pas à mon avis eu le comment dire il y a eu cette tentation de dire au départ je pense on va se limiter à notre patient il ne reste pas notre problème et avec cette idée d'externaliser ces décisions et ça en soi ce n'est pas une solution non plus on a bien senti dans le deuxième temps que les gens disaient oui externaliser mais au fond après ça nous retombe dessus comme quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur et donc il y avait ce malaise là et donc il y avait au fond trois positions je pense il y avait la position parce que je disais de toute façon on s'occupe toujours du collectif on a toujours fait on continue de le faire comme des médecins qui arrivent sur l'intérêt de l'accident ça c'était ceux qui avaient surtout une expérience des urgences du SAMU ils disent ben voilà on arrive sur le terrain de l'accident il y a X, Y etc et très vite on penchage tout le monde c'est notre job quelque part et donc c'est ça qu'il faut faire en faisant attention à chacun mais en prenant en compte en même temps ce collectif qui est devant nous en tout cas celui qui est devant nous pas le collectif général puis il y a ceux qui effectivement surtout au départ ont dit ben nous ça on ne veut pas savoir il faut externaliser tout cela éventuellement avec les comités d'éthique etc et puis ceux qui ont dit ben on veut de l'aide on veut de l'aide de cellulétiques et donc ils ont plutôt conçu ces instances comme de l'aide plutôt que comme une forme de décision pour pour soi donc je pense c'est une vraie question passionnante qui n'est pas résolue mais il y a eu plusieurs positions en mon sens je ne sais pas si vous êtes d'accord enfin ça c'était surtout les entretiens avec les réanimateurs autant d'eux oui moi je suis le docteur Marie Bouguenot je suis médecin réanimateur en chirurgie cardiaque transplantation d'organes cœur artificiel et un tas d'autres choses actuellement je fais de l'expertise médicale je vous félicite pour la présentation moi j'ai été bouleversée de bonheur de la façon dont ça a été analysé la méthodologie l'objectivité la synthèse la profondeur on vous sent avoir été très à l'écoute de tout ça je vous dis bravo mon intervention c'est surtout par rapport à la loi Kouchner de 2002 du 4 mars exactement 2002 en fait en expertise médicale c'est un pilier le droit du patient le consentement du patient l'explication la plus possible dans le contexte du moment est quelque chose qui est opposable même donc maintenant selon les défauts ou les manquements ou les dysfonctionnements d'une équipe d'un individu d'une institution etc. n'est pas appliqué ça fait partie des réalités de la vie on est tous à la maison on sait comment faire la cuisine ou faire des choses et puis des fois on transgresse donc l'humain dans un système est toujours un petit peu défaillant cette crise a fait a mis en exergue les choses mais vraiment la loi Kouchner dont l'objectif actuellement c'est de pouvoir la rediscuter l'améliorer au bout de ses 20 ans là dans les formations que j'ai c'est un des piliers qui est encore remis et je vous félicite de la façon dont vous l'avez fait et dont l'espace éthique est en train de mener les démarches il se trouve que dans 15 jours je suis invitée dans une conférence sur la souffrance actuellement des étudiants la détresse des étudiants pendant l'épisode de covid et quand je reviendrai je ferai une petite synthèse que j'enverrai à l'équipe de l'île de France à PHP parce que c'est vrai que je pense moi j'ai discuté avec énormément d'étudiants ces derniers temps ils se sentent un petit peu oubliés et c'est vrai que je pense que le rebond on va l'avoir dans 2, 3, 4 ans bien écoutez est-ce qu'il y a d'autres questions remarques oui merci beaucoup moi aussi j'ai adoré votre présentation je vois que vous avez publié sur la question de qu'a-t-on appelé éthique pendant la pandémie je trouve ça intéressant de ramener cette question-là d'autant plus qu'il y a été beaucoup question d'éthique clinique qui en général l'éthique clinique on a tendance en tout cas dans certaines traditions à l'avoir comme une éthique au chevet du malade donc un rapport précisément personnalisé on a beaucoup ressorti cette tension avec le côté collectif alors je serais curieux d'entendre quel est l'état de vos réflexions sur cette question-là est-ce que est-ce que c'était une approche un peu descriptive de qu'est-ce que disent les gens comment ils la voient et donc est-ce qu'on tombe dans un comportementalisme de l'éthique c'était quoi le feedback en effet c'est moi avec des collègues de santé publique qui j'ai créé ça de l'université de Lorraine et notamment moi j'ai pris cette approche c'est toute l'expérience que j'ai pu voir en éthique clinique et les appels qu'on a eu au centre d'éthique clinique pour voir qu'est-ce que les gens s'attendaient de l'éthique à certains moments et donc c'est qu'on a vu aussi en fonction de la littérature nationale internationale donc c'est un travail qu'on a pour faire à posteriori et donc c'était de voir ces différents appels à l'éthique que j'ai repris donc j'ai repris la question de l'éthique par critère donc cette idée qu'au début l'appel était à des recommandations après cette éthique collégiale donc parce que c'était une éthique collégiale parce qu'il y avait cet appel à la collégialité qui faisait l'unanimité dans tout le monde c'était des soignants et donc on appelait une éthique collégiale et après ce qu'il avait souligné c'était surtout l'assence d'avoir fait appel à l'éthique en santé publique qui était le grand sens mais c'est l'éthique qui devait être présente donc c'était un peu ça qu'on avait révélé mais c'était plus quelque chose de descriptif qui s'éloigne un peu de l'éthique clinique mais l'éthique clinique a permis d'arriver à ces résultats on voit en tout cas que votre travail puis les interventions précédentes mettent précisément au travail la conception de l'éthique que cette conception de l'éthique elle est évolutive même pendant une crise on a vu les différentes étapes et donc on est vraiment dans le thème du colloque on est vraiment en train de fabriquer l'éthique on a fabriqué l'éthique et ça va continuer voilà je vous propose qu'on s'arrête là pour ce matin merci encore beaucoup à toutes les trois et on se retrouve donc cet après-midi à 14h ici même voilà pour encore à 14h voilà à tout à l'heure merci Merci.